bonjour david janoni éditeur mael strom libraire mael strom toujours festival festival de poésie de bruxelles toujours mael strom et puis directeur la maison de la poésie d'âme et et théra poète tu as got no time no time put it on not time to listen to the angels put it on pour prier l'infini de te rejoindre et no time no time no time to go to the meetings no time to see the good commerce plus de temps pour sonner les cloches de ta vie no time no time no time put it on mon ami my friend no time to wash your eyes with the rain no time to see yourself again no time no time no time oh my friend my friend mon ami time is falling on les tombe tombe amoureux de lui-même you have got no time no time no time my friend mon ami no time plus de temps niente plus de temps amico mio per tu farti nello spas infinito d'un instante no time pour la tua mescaline voilà ça c'est no time c'était antonio bertolik vous avez bien connu david je vais vous regarder attentivement avec émotion encore ces images ça va c'était quelqu'un de très proche c'est quelqu'un qui vous a supporté c'est quelqu'un de fondamental dans mon existence tout court et qui m'a ouvert à une nouvelle façon de concevoir la poésie celle que j'ai toujours finalement comprise ou entendu en moi mais il fallait qu'on vous le dise c'est ça il fallait trouver les exemples de ce qu'il a réalisé ainsi surtout c'était et donc en 2002 quand nous nous sommes rencontrés et nous avons lancé réévolution poétique nous avons ensuite créé les attentats poétiques et plein d'autres actions poétiques avec jodorowsky et lui entre autres et fernigetti c'était le sens même de l'action poétique qui était qui était au coeur de notre travail et donc petit à petit nous avons créé les boucles eggs donc ces petits livrets à trois euros qui sont des actes poétiques aussi et nous avons créé le fiestival dont on voit ici des images qui revient chaque année chaque année pour l'instant on arrive à durer c'est quoi de l'action poétique ça veut dire quoi exactement mais quelque part c'est une tautologie pour pas dire un gros mot c'est ce qui se retourne un peu sur soi même parce que la poésie poésie c'est en grec vient du mot faire en fait signifie faire donc l'action poétique c'est un peu dire la même chose l'action de faire donc c'est de se rappeler justement que la poésie est aussi une action c'est pas seulement des mots écrits mais c'est une action qui englobe toute l'âme le souffle le corps et on verra encore au prochain fiestival où il y aura une performance tout à fait improbable et inédite de michel radji le jeudi l'ascension l'année prochaine c'est facile à retenir ou pendant il va faire pendant 12 heures non stop dans ce mouvement rythme et avec des poètes et musiciens qui vont l'accompagner est ce que la poésie c'est forcément une performance d'office mais j'aime pas beaucoup de ma performance parce que bon on l'héritait beaucoup de l'anglais et aussi de certains théoriciens français en réalité mais le mot performance renvoie un peu trop au sport à l'effort il faudrait être performant aussi au niveau économique et tout et meilleur que les autres voilà donc si on entend par là le fait de rendre dans le corps de rendre dans le physique ce que nous faisons donc ok donc antonio jodorowsky joya kayaga laurence viel sont d'excellentes performeuses mais d'excellentes poétesse ou poète d'action je préfère le mot poète d'action mais qui peut aussi se vivre dans l'intime dans l'intime une relation à quelques-uns dans une petite librairie dans un petit salon et pas forcément devant une grande scène comme au sangor ce que vous faites 150 personnes il ya à la fois les festivals au sangor il ya la boutique juste à côté juste à côté c'est très facile c'est hétterbeek chaussée d'oivre exactement je me suis autoré tenu qu'on dit chaussée parce que c'est ça n'a rien une chaussée c'était une chaussée ou passé le tram 25 d'ailleurs chose que joya kayaga ne sait pas encore je dois lui apprendre mais j'ai une vieille vieille amie de 71 ans qui m'a appris l'autre soir que le tram 25 avant existait et passé là passé juste devant la boutique allez ben on va regarder un extrait puisque vous en parlez c'est joya tout le monde l'appelle joy elle dit que c'est plus facile vous êtes italien mais elle dit que les voilà en belgique on a du mal on dit goya ou les gens disent mal joy à ma fille s'appelle joya aussi c'est très beau il ya un roman d'ailleurs aussi qui s'appelle joya on va regarder un extrait puisque vous éditez un livre cd tout prochainement en tout cas il sort cet été et puis on va parler de ce que vous faites juste après joye je rêve mais je viens de la campagne la vraie je veux dire un village sans une boutique ni boulangerie ni librairie rien ne se passe rien n'arrive juste les vaches une prairie une mamie des minutes qui semblent un fini j'avais le choix entre trois copines que je n'avais pas choisi il y avait aussi le petit kévin thomas bilal et louis fils d'une famille qui s'éparpille je me déguise à l'abri je parle seul m'invente une vie mais va pour tromper l'ennui l'ennui des après-midi des après-midi qui s'étilent je rêve la vie le bruit la musique les voies les rues le cirque depuis tout petit je rêve je rêve mais je viens de la campagne la vraie je veux dire mon histoire commence dans une ancienne gare vendue à mes parents deux jeunes amants idéalistes face aux emprunts aux crises ils résistent gamine je torturais les verres de terre en attendant l'heure du souper je poussais avec les mauvaises herbes le long des voies désaffectées le long des voies désaffectées ça fait longtemps qu'on ne voit plus de voilà les voies désaffectées joye campagne elle vous a flashé aussi tout de suite j'imagine oui oui j'étais dans le jury en fait de ce qui lui a remis son prix parole urbaine le tout premier ouais enfin le seul qu'elle ait reçu mais qui était très important pour elle et nous en parler à l'époque et en fait nous venions juste avec ma femme de décider d'appeler notre fille joye donc le fait de découvrir une autre joyeux c'était une joie le slam d'ailleurs parce que vous m'avez cité pendant pendant le clip des slameurs liégeois qu'on connaît moins aussi c'est une espèce de renouveau aussi de de la poésie pour moi c'est une prolongation et c'est une c'est une route parallèle en fait je pense que trop trop de gens les opposent parfois la poésie et le slam mais c'est aussi parce qu'il est né ainsi avec marc smith qu'on avait invité l'an dernier donc en 2016 au festival le grand fondateur du slam qui d'ailleurs en larmes pendant le festival me disait écoute david t'as réussi à faire ce que j'ai rêvé de faire toute ma vie donc c'était un plaisir c'était énorme d'entendre ça parce qu'il disait voilà t'as compris que qu'il faut mélanger c'est pour lui l'idée du slam c'était le mélange mais pour le mélange des genres et des poésies justement pourquoi c'est si difficile david et pourquoi la poésie souvent comme ça sacralisé figé presque intouchable pas chez vous c'est ce que vous essayez justement vous battez contre ça comme certaines littératures je pense comme certaines philosophies ou comme certaines physiques aussi j'ai des amis physiciens qui sont d'excellents divulgateurs de physique quantique vous réussissez presque à tout comprendre de ce qu'ils disent et on peut pas et ça gêne certains voilà et c'est important justement d'être dans le dans le lien dans le partage de se rendre compte qu'on est avec des gens on est là aussi pour des gens et du public et que les artistes sont là pour se rencontrer et c'est ça que le festival génère surtout et que les éditions et la boutique génère ce sont les rencontres entre les artistes alors vous venez dire le mot édition vous êtes aussi éditeur on va pas montrer tous les livres mais je vais en montrer quelques-uns pour montrer que vous éditez un peu de tout ne prenez pas mal mais ça veut dire à la fois parfois de la bande dessinée du visuel de la poésie pure des romans ça je sais pas si vous avez dit beaucoup de romans voilà des périodes ont publié un peu plus de poésie que du roman l'an prochain ce sera plus du roman alors qu'on sait que c'est dû en plus d'être éditeur en belgique vous salue d'ailleurs pour ça comment vous faites tout simplement pour vous en sortir déjà je pense que la plupart des éditeurs en belgique pas tous mais ont la chance d'avoir un petit soutien quand même de la fédération de l'année bruxelles qui est nécessaire on n'est pas encore soutenu comme on peut l'être dans le milieu du théâtre par exemple dire que nos subsides sont vraiment de très petits subsides par rapport aux ceux du théâtre c'est quoi année par année ça peut être une convention de trois ou cinq ans mais c'est là si on reçoit 20 ou 30 mille euros par an c'est déjà pas mal alors que c'est plus ou moins le tarif pour des projets dans le théâtre par exemple là c'est avec ça nous on devrait tout faire disons dans le théâtre c'est pas très facile non plus pour beaucoup ceci dit enfin mais non c'est pour dire que oui que nous de notre côté on chez maelstrom par exemple ce sont tous des bénévoles donc maelstrom c'est le maelstrom révolution voilà maelstrom révolution c'est la conjonction entre maelstrom et la révolution poétique ça c'est une édition d'ailleurs de maelstrom révolution le prophète du néant qui est un magnifique livre de poésie et de rencontre de l'autre justement de sidgé qui est un jeune slammeur de 71 ans c'est lui qui m'a appris que le 30 25 passait d'accord devant la boutique l'autre jour et donc voilà ma question c'était comment vous faites pour vous en sortir pour continuer à éditer des livres avec une telle exigence aussi en effet on essaie d'être de plus en plus exigeant de rencontrer nos publics qui grandissent heureusement aussi grâce au fiestival je veux dire ça c'est le les vastes communiquants entre le fiestival la boutique et les éditions nous n'avons jamais autant vendu de livres maelstrom que depuis que la boutique existe aussi donc ça on sait que le fait que les gens sachent qu'on nous trouve là ben voilà ils viennent plus facilement là ce qui nous met un peu moins la pression par rapport à la diffusion en librairie qui est toujours très difficile on a des libraires fantastiques qui sont partenaires il y en a qui restent partenaires et autant ceux qui sont jugés comme plus commerciaux que d'autres parce que dans certains je vais pas les citer pour pas faire de pub ou pas mais il y a par exemple des gens qui sont considérés très commerciaux mais où se trouve chez eux des libraires d'une grande qualité une grande attention et alors hop qui vont prendre nos livres et les défendre et ça c'est qu'il y a à voir aussi parce que c'est du gros boulot depuis des années et c'est aussi le plaisir de faire des livres libres librement des livres particuliers des livres des livres particuliers autant les romans la poésie que les romans graphiques et des beaux objets on peut citer d'ailleurs pour être tout à fait cordial les carnets du dessert de lune aussi enfin vous êtes plusieurs ce sont des grands amis voilà je suis d'ailleurs nous imprimons à amé à la maison de la poésie et nous avons une petite imprimerie ça nous les avons en librairie et nous avons la plupart des éditeurs belges dans la librairie nous l'avons créé tout de suite comme un lieu où tout le monde devait être chez soi dans ce que nous connaissions français belges québécois restons solidaires ensemble merci infiniment david de nous avoir éclairé sur votre travail d'édition mais aussi on l'a compris de passion autour de la poésie et de festival on vous tiendra au courant au cours de l'année dans l'eau lcr de tout ce que vous faites merci infiniment on se retrouve demain avec un autre invité bonsoir